Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui un hors-série pour vous parler du tin et du low whistle. C'est le machin qui joue au fond là ? Le machin comme tu dis c'est un tin whistle. C'est un flutio quoi ? Euh j'ai dit tin whistle pas flutio. Excuse-moi du peu mais la définition de flutio est petite flutristique et sauf erreur de ma part, la flûte qui joue en ce moment répond à ces deux critères. Ok ok, autant pour moi. Le tin whistle est un instrument de musique de la famille des flûtes et plus précisément des flageolets. Là que maintenant tu parles du haricot. Rien à voir, le flageolet auquel je fais référence est la famille d'instruments de musique qui regroupent les flûtes à conduit équipés d'un sifflet. Comme tu peux le constater, le tin whistle a les deux. Un conduit ici et un sifflet là. Les premières flûtes datent du paléolithique supérieur il y a environ 35 000 ans. Comme en témoigne ce vestige trouvé dans la grotte de Holofels en Allemagne, elles étaient alors fabriquées en os, étaient très rudimentaires et ne présentaient pas encore de sifflet. On soufflait plus simplement à l'une des extrémités pour créer le son. Les premières flûtes équipées d'un sifflet dateraient de l'âge de fer, période comprise entre –800 et –100 avant l'an 0, comme en témoignerait un exemplaire exposé au Leeds Museum dans la ville de Leeds, dans l'ouest Yorkshire, en Angleterre. Les premières flûtes en métal seraient, quant à elles, apparues au Moyen-Âge, période comprise entre le 5e et le 15e siècle. Des fouilles archéologiques réalisées à Tuskelum dans la région de North Berwick, en Écosse, ont mis à jour le plus ancien modèle connu, qui daterait du 14e siècle, et qui était en laiton et en bronze. Les flûtes à siffler deviennent très populaires et sont jouées partout en Europe au 17e siècle, par les musiciens professionnels, mais aussi par les amateurs. Elles sont faciles à prendre en main et permettent rapidement d'interpréter des mélodies simples. Elles sont de plus en plus jouées dans les différentes musiques traditionnelles. Il faudra attendre le 19e siècle, et plus précisément 1843, pour qu'apparaissent les premiers tin whistles. On doit cette invention à Robert Clark, un ouvrier agricole qui souhaitait remplacer sa flûte en bois par une flûte en métal. Il choisit le fer blanc, de plus en plus utilisé en Grande-Bretagne, qui était d'ailleurs l'une des principales productrices en Europe à l'époque. Ce métal, une feuille d'acier recouverte d'étain, servait pour tout et notamment il présentait l'avantage d'être facile à façonner. La nouvelle flûte de Clark était plus puissante et sonnait mieux que les modèles en bois. Elle avait l'avantage d'être facile et rapide à produire, et était peu onéreuse de surcroît. Clark décida rapidement de changer d'activité, et de se lancer dans la fabrication à temps plein. Il eut vent de réelles opportunités d'installer une manufacture dans le Longshire. Il décida donc d'abandonner son village de Connay-Weston pour partir à Manchester. Il emporta ses outils et ses matières premières dans une brouette, pour un périple de 300 kilomètres. Wow, le mec déter quoi ! Tout au long de son voyage, il s'arrêtait dans les villages, où il fabriquait des instruments pour les vendre au marché. Ses whistles eurent beaucoup de succès, ce qui contribua à les populariser. Parfois, il en vendait à des paysans irlandais venus en Grande-Bretagne pour les grands chantiers de construction de lignes de chemin de fer ou de canaux. L'instrument fut rapidement adopté pour jouer les airs traditionnels, et le tin whistle fut ainsi importé en Irlande, au retour des Irlandais, à la fin des chantiers. Bon, c'est bien joli tout ça, mais pourquoi on l'appelle tin whistle ? Il faut savoir qu'au début, on ne l'appelait pas ainsi. On l'appelait plutôt penny whistle, car on pouvait les acheter pour un penny, voire moins, ce qui n'était vraiment pas cher. Le nom de tin whistle va un peu plus tard, en lien avec la matière qui compose l'instrument. Le whistle, qui veut dire siffler en anglais, désigne la flûte. Le tin est le diminutif de tinplate, qui veut dire fer blanc en anglais. En gros, tin whistle désigne une flûte en fer blanc. Mais bon, si je ne me trompe pas, t'as parlé d'un autre whistle au début de la vidéo. Le lo-whistle, j'y viens. Tiens, il y en a maintenant un qui joue là. Euh, c'est quoi ? Une version Pokémon évoluée du tin whistle ? Pas tout à fait, l'origine serait plus accidentelle. On crédite l'invention du lo-whistle à Bernard Overton, un facteur d'instrument et musicien. Il créa cette flûte en 1971, après que la flûte indienne de Finbarb Furray fut détruite au cours d'une tournée. Comme Bernard Overton n'arrivait pas à la réparer, il essaya d'en faire une réplique au métal. Je parais qu'il a misé sur un robustez du matériau pour éviter qu'elle casse à nouveau. Hum, peut-être. Il utilisa d'abord du cuivre, mais peu satisfait du résultat, il resaya avec de l'aluminium. Il obtint une flûte avec une meilleure sonorité et en tonalité de la. Finbarb fut immédiatement conquis et lui en commanda rapidement une enrée pour l'un de ses spectacles. Cet instrument fit des émules et Bernard Overton commença à en produire de plus en plus et finit par être copié par d'autres facteurs d'instruments. Cela contribua à sa popularisation et à sa diffusion. Comme cette flûte jouait des notes plus basses que les autres flûtes, on l'appela rapidement low pour bas, whistle pour flûte. Hé, mais c'est quoi le rapport avec le tin whistle ? Tu viens de me dire qu'il a fait ça à partir d'un modèle de flûte indienne ? Comme je te disais, c'est accidentel. Tout d'abord, la flûte indienne a le même doigté que le tin whistle. Le même quoi ? Le même doigté ou le même nombre de trous si tu préfères. D'autre part, c'est parce que Finbar avait besoin d'un instrument en riz que le low whistle fut adopté comme la version basse du tin whistle qui a traditionnellement la même tonalité pour jouer le répertoire de la musique irlandaise. Ouais, ça tient du coup de bol quoi. Ce que j'aime dans la musique irlandaise, c'est la facilité qu'on a à la transmettre aux autres et à la partager. Vu qu'il y a plein d'air qui sont assez faciles à prendre, on peut vite jouer avec les autres. Personnellement, j'ai une préférence pour le low whistle parce que j'aime mieux le timbre que ça par rapport au tin whistle. Les morceaux qu'on peut interpréter avec le low whistle me correspondent plus, me parlent plus. J'ai réellement commencé la musique irlandaise en rencontrant des gens en session. J'y suis allé un peu par hasard. C'est vraiment le lieu qui motive à jouer de la musique irlandaise et je pense que beaucoup de gens qui viennent voir une session sans être musicien vont trouver ça cool, vont trouver ça beau. Et peut-être que des gens qui se posent des questions sur est-ce que je devrais peut-être commencer ou pas, juste venir à une session et parler avec les musiciens, ça peut peut-être être un élément déclencheur pour commencer.